Alors, le truc, on va prendre la filasse, toujours pareil, d'accord ? Alors, on va... Je vais essayer, c'est d'y mettre... Non, c'est pas raisonnable, en fait. Donc, on va prendre la filasse, j'ai un pinceau, on va y foutre plein de plâtre, voilà. Et puis, on va essayer d'aller combater, en fait, d'aller en mettre un peu partout, la filasse avec le plat. Alors, là, ça va, on y a accès, donc on prend un pinceau. Alors, c'est relativement long, alors, je vais pas passer deux heures à le faire, moi, je le ferai à part, et... D'accord ? Est-ce que tu as filmé à l'intérieur, tu vois comment ça fait, mon cas, ou pas ? Vous y voyez ou pas, à l'intérieur ? Ben, là, maintenant, vous voyez le coup de Marie-Hélène. Bon, là, beaucoup, c'est son coup de droit, c'est le meilleur. Tu vois ? Je vais en refaire un petit coup d'œuf, et... Alors, ça, c'est juste pour amener une armature. Vous voyez, on pourrait pas, par exemple, y remplir plein de plâtre. Le plâtre, c'est pas ça qui va coller, en fait. Ça, par contre, si. Ça, c'est une armature, donc, ça, ça va y coller le bignon. En fait, si un jour vous faites du moulage, vous verrez, c'est un peu comme ça qu'on travaille, en fait. On travaille avec la filasse et le plâtre, en fait. Voilà, allez, voilà, pop, un deuxième truc. Alors, après, il faut attendre que ça sèche. Et après, ce qu'on... Alors, moi, je continuerai... Voilà, c'est juste pour vous expliquer le truc. Et une fois que ça, ça va être à peu près sec, on va faire du plâtre, relativement liquide, d'accord ? Et on va, on va la coucher, et on va tout remplir de plâtre. Ah ! D'accord ? Bon, là, ça fait une petite... même pas une demi-bassine, hein, ça fait pas énormément, hein. Ouais, là, 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 il est pas... Vous voyez, on est même pas obligé de tout remplir. Après, on y... On y déplace, vous voyez, on prend le truc, pouf. Que le plâtre, ça se mette bien, bien, bien de partout, quoi. Ça fait, c'est une espèce de coque de plâtre à l'intérieur. D'accord ? Hum. Euh... Faut pas qu'il y ait de trous, que ça ressorte par les trous. Ah, bah, après, ça, c'est pas grave, hein, si ça ressorte par les trous, hein. Parce qu'il y a des trous, hein. Mais, de toute façon, là, regardez, ben, là, il y a des trous, mais là, la filasse... Regardez, ben, au niveau de l'œil, il y a le trou, mais... Ah oui, la filasse... La filasse... Ouais, ouais, elle rebouche, hein, elle va rebouer, elle va... Et puis après, s'il y a des trous, mais le plâtre qui déborde, vous y enlevez, hein. Voilà. Le truc, c'est que... Bon, c'est... C'est long et c'est un peu chiant à faire, quoi. Mais, vous voyez, après, regardez... Mais là, déjà, c'est en train de prendre, presque, hein, les gens. Vous voyez, après, il faut y faire... Alors, il faudra que j'y penche, pas y casser, et puis aller à l'intérieur et refaire un maximum à l'intérieur. Et donc, bon... Euh... Ça va ? Bon. Et puis après, ben, le... Les... Les petits bouts, en fait... Faut bien vérifier à chaque fois qu'on... On... On fasse pas plus de maquillère. Et puis les petits bouts, après, là, par contre, on y colle avec... Alors... Tiens, où c'est que j'ai foutu ma colle ? Pourquoi j'ai... Ah, mais moi, j'ai cru que t'allais remplir l'intérieur de... Ah oui, oui, c'est ça, il faut y remplir, hein. Ah oui. Ah oui. Et ça... Par amour, ça va être... Vous voyez, moi, ben, la colle, c'est ça, moi, je prends de la lotite. Ça va pas péter la tête qui va partir sur l'avant, non ? Hein ? Ça va pas peser... Oh ben non, mais t'as vu comment qu'elle est lourde ? Non, 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 non. Non, 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 non. Et... En fait, voilà, on remet une... Comme si à l'intérieur, on mettait une couche de plate, quoi, voilà, un peu épaisse comme ça, tout tout à l'intérieur, quoi. On n'est pas... Si vous voulez, on n'y remplit pas vraiment, hein. On n'est pas obligés d'y remplir, hein. Oui. Vous mettez du plate, après, votre tête, vous la faites tourner comme ça. Comme un moule. Et le plate, voilà, comme un moule, voilà. Comme son beurret, vous mettez un truc pour faire un moule. Voilà. Donc le plate, il va bien se mettre en une fois. Éventuellement, après, vous remettez de la filasse, vous re-remplissez. Vous remplissez... Ça dépend de comment ça va faire, quoi. C'est très moulant, quand même, non ? Ouais, c'est pour ça. Bon. Oui, mais bon. Non, mais là, honnêtement, on a le summum de ce qu'il y a à réparer, quand même. Merci, Juju. Merci, Juju. Et puis après, voilà, une fois que le gros sera refait, eh bien, on peut s'amuser à retrouver tous les petits bouts et puis à recoller un maximum de petits bouts. Alors, une fois que, par exemple, je sais pas moi, vous avez des morceaux, par exemple là, vous avez des trucs que vous allez pas pouvoir retrouver, en fait. Mais de manière, une fois que, quand elle sera faite en plâtre, un maximum, qu'elle sera vraiment, en une fois qu'elle sera refaite, je collerai un maximum de petits bouts. Et puis après, on essaiera de se revoir, en fait. Peut-être, je sais pas quand est-ce qu'on veut, vous me direz. Et je vous montrerai, après, comment récupérer, reboucher des petites fissures, des trucs comme ça, en plâtre. Et puis, ben alors, ben, on y fait soit en plâtre, soit avec du mastic, ou soit avec du mastic plâtre. Vous savez, quand vous mettez de l'huile de linde dedans. Hum, ouais. Et puis après, ben, vous rebouchez, voilà. Et de toute façon, le plâtre, une fois qu'il est bien épais, ça se retravaille. Si vous avez des parties, par exemple, que vous pensez que ça sera un peu fragile, ben, mettez de la bande de plâtre. Vous voyez, ben, là, à la fissure de l'œil, là, si j'ai peur que la colle, ça suffise pas, je peux remettre une bande de plâtre. Pouf, la bande de plâtre, elle va tout le tenir. Vous voyez, colle, bande de plâtre, on replâtre les morceaux. Faut retravailler le plâtre, quoi, après, hein. Voilà. Si vraiment, il y a des gros, gros morceaux, colle plâtre, vous voyez, je sais pas, moi, admettons, tiens, je me retrouve avec ce morceau-là, là, je sais pas si je vais le retrouver. À ce moment-là, ben, on travaille avec la terre. Bon, on travaille avec de la terre. Tiens, la terre crue, enfin, de la terre, quoi. Et vous, 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 vous retravaillez la terre. Alors, la terre, elle va pas coller dessus. Mais. Elle va, au bout d'un moment, elle va, elle va tomber. Donc, ce qu'il y a, c'est que, on travaille la terre. Mais je vous montre, ça, je le ferai, tous les trucs, on fera une deuxième vidéo. Une fois qu'à lui, il sera, il sera, il sera collé, quoi. Parce que là, il va falloir attendre, c'est un peu long, quoi. C'est un peu longueur. Et en fait, une fois que vous mettez votre terre, vous y retravaillez. Alors là, ben, vous remodelez, etc. Et, bon, vous attendez un tout petit peu que ça sèche. Ou pas, même pas. Et après, ben, vous retravaillez bande de plâtre. Comme on a travaillé la pépette, vous savez, terre avec bande de plâtre et plate. C'est-à-dire qu'après, la terre, ben, je vais l'enfermer dans la bande de plâtre. Voilà. Ça, vous savez faire. Puis après, éventuellement, vous retravaillez un peu le plâtre. Et puis, résine. Si vous voulez, vous vous servez de ça, de support, pour travailler comme vous avez fait la Giacometti. Voilà. D'accord. Et donc, au bout d'un moment, ben, tout va se refaire. Maintenant, il y a du boulot, quoi. Voilà. Mais, bon... Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'est bien, c'est clair. Moi, j'ai compris. Alors, si Mom a compris. Oui. Vous devez... Hop. Coupé. Non. Bon. Pour ça, ça va. Bon. Alors, on va couper.